Le Super Bowl est l'un des événements les plus regardés à la télévision partout dans le monde, mais c'est aussi le match, tout sport confondu, où on enregistre le plus grand nombre de Paris. Marc-Antoine, l'édition de demain soir, n'y fera pas exception. D'autant plus que ce Super Bowl 58 est présenté à Las Vegas, dans la ville du Vis, là où on aime tout faire dans l'excès, évidemment, et cette destination, elle n'a pas été laissée au hasard cette année, un coup de marketing exceptionnel pour les différentes maisons de Paris. Ici, dans la province, l'Auto-Québec, c'est l'événement le plus lucratif, l'événement sportif le plus lucratif de l'année, année après année. On parle d'1,3 million de dollars qui ont été générés par les paris l'année dernière, une mise moyenne d'environ 14 dollars, et on s'attend à peu près au même chiffre cette année. C'est à peu près possible de miser sur tout, Véronique, que ce soit le nombre de verges obtenues par la course ou encore le détenteur du premier touché du match. Il y a certains paris qui sont un peu plus insolites, dont cette frénésie liée à la venue de Taylor Swift cette année, en couple avec Travis Kelsey, l'un des meilleurs joueurs des Chiefs de Kansas City. Est-ce que Travis Kelsey demandera en mariage Taylor Swift quelle couleur de chandail portera-t-elle cette année? Là-dessus, écoutons Renaud Dugas et les porte-parole de la société de l'Auto-Québec. En fait, c'est le plus grand événement sportif en Amérique du Nord, alors c'est certain qu'à l'Auto-Québec, pour ce qui est des paris sportifs, c'est notre plus gros événement de l'année, effectivement. Nous, on le sait, à l'approche du Super Bowl, on a une approche quand même prudente, on met de l'avant beaucoup nos messages de jeux responsables, les publicités, on a augmenté le volume de publicité justement pour cibler les parieurs. Évidemment, Super Bowl après Super Bowl, on souhaite toujours faire plus gros, toujours plus grand. Et les différentes maisons de Paris un peu partout à travers le monde s'associent de plus en plus avec de grands athlètes de renom, de quoi inciter les plus jeunes et les moins jeunes à parier. On s'est entretenu avec une spécialiste liée à la dépendance et aux jeux. Il nous explique qu'il manque de prévention et d'encadrement au Québec. Écoutons-la. Je comprends qu'une compagnie qui a son but de faire des profits va utiliser tous les moyens possibles. Ce qui nous manque, c'est l'encadrement. On n'a pas de mesure d'encadrement. Vu que ces sites ne sont pas considérés légaux, on n'a aucune juridiction sur ces sites-là. Et si on décide d'avoir une certaine... de les « légaliser » ou de les permettre d'être des corporations qui opèrent légalement, il faut avoir un encadrement très strict, très sévère avec un régulateur qui a de la force d'imposer des choses, de protéger la population. De l'autre côté de la frontière, c'est une industrie encore plus lucrative. On s'attend à ce que 68 millions d'Américains parient sur ce match présenté demain entre les Foley Niners et les Chiefs, ce qui pourrait totaliser 23 milliards de dollars. Merci, Marc-Antoine.